bonjour les amis nous sommes mercredi après midi je suis en train de faire du diamond painting du coup je me suis dit que j'allais vous partager ça et surtout que j'arrive bientôt à la fin en fait celui là je l'ai super bien avancé et très vite c'est un plaisir de le faire vraiment les couleurs sont très belles donc je vais vous montrer un peu où j'en suis voilà voilà la petite tortue voilà voilà et franchement il me reste pas beaucoup les amis il me reste pas beaucoup en fait c'est là en fait je fais parsemer je fais plus les lignes là comme je faisais là pour la fin je fais référence par référence j'avance petit à petit voilà je fais au mieux j'ai pas trop de mis en place de méthodologie pour finir ce diamond painting c'est vrai que quand on commence c'est un peu plus compliqué voilà pour mieux mettre des choses en place mais après voilà là j'ai fait tout ça là j'ai fait plus de la moitié donc voilà je vais du coup je vais je vais je vais je vais continuer oui voilà je voulais finir remplir les trous j'ai quelques trous là là j'ai un r qui se balade j'ai un o au milieu de ce que j'ai fait donc je vais remplir les trous pour pas les oublier et je vais avancer comme ça voilà donc là c'est très parsemé là j'ai un r donc je vais prendre un r le r c'est le 22 voilà et dans mon dernier retour de course oui parce qu'on va faire un peu de blabla aussi dans cette vidéo il y en a qui ont tiqué pourquoi le r il a pas la même couleur là c'est quoi ce bordel je me suis trompé ou quoi voilà mais qu'est ce que j'ai fait j'ai deux couleurs dans les r mais qu'est ce que j'ai foutu ah c'est pas les 7 ça si le rose clair c'est les 7 d'accord donc le r c'est les foncés bon écoutez j'ai deux couleurs mais en fait c'est bon le r c'est le foncés ok j'ai je me suis trompé j'ai vidé une autre référence dedans voilà bon ça arrive les cafouillages les amis mais heureusement voilà j'ai les 7 c'est bien cela c'est les mêmes ok donc le r c'est foncés du coup r là oui donc qu'est ce que je voulais vous dire oui il y en a qui ont tiqué parce que j'achetais des de la sauce bolobols et on me dit oui c'est meilleure maison oui je la fais maison des sauces toutes prêtes soit trois points de suspension ben oui des sauces toutes prêtes j'achète des sauces toutes prêtes et alors et alors ben ça me libère du temps pour pouvoir faire du diamond painting pour pouvoir faire plein d'autres choses au lieu de passer une heure à la cuisine à faire de la sauce tomate après il y en a et voilà si vous aimez cuisiner si vous aimez faire de la sauce tomate si vous aimez faire les trucs voilà passer du temps dans votre cuisine mais tant mieux en fait moi là en ce moment je vous dis en ce moment j'ai pas envie de cuisiner voilà en ce moment j'ai vraiment pas envie de cuisiner j'ai envie de tout faire sauf de cuisiner oui et mais enfin ils kiffent la sauce bolobols avec les boulettes de viande ils kiffent ça donc je vois pas où est le problème voilà oui sauce tomate maison mais faites la maison en fait si vous aimez ça cuisiner la sauce tomate voilà moi là c'est pas mon délire hein voilà pour l'instant c'est pas mon délire je l'ai eu ce délire là je l'ai eu j'ai des périodes où j'ai en fait moi j'ai des périodes j'ai des périodes où j'aime cuisiner j'ai des périodes où je fais de la sauce tomate j'ai des périodes où je fais de la confiture j'ai en fait j'ai des périodes mais là là en ce moment là j'ai pas envie de faire ça mais vraiment pas j'ai envie de faire autre chose voilà je prends pas de plaisir là à cuisiner mais pas du tout donc voilà quoi mais si vous aimez faire de la sauce tomate il n'y a aucun souci en fait chacun est libre de faire ce qu'il veut quoi voilà moi mes enfants ils adorent la sauce bolobols panzani voilà et ça m'arrange donc voilà c'est parfait en fait tout le monde est content en fait tout le monde est content je vous le confirme donc voilà il n'y a aucun souci voilà voilà c'est juste ce que j'avais à dire et oui on n'a pas trouvé les bénis de calamars ça m'a fait rire ce commentaire il n'y a pas de bénis de calamars je suis déçu ben oui mais nous aussi on est très déçu de qu'il n'y ait pas de bénis de calamars la prochaine fois on en prendra même monsieur bulle a rigolé je lui ai dit il a rigolé ça n'a fait rire les fameux beignets de calamars et gros plus quoi non mais en plus ils sont trop bons voilà donc donc voilà en ce moment là ben non voilà je peux pas faire la sauce bolognaise de la boulobols parce que je fais du diamond painting voilà et je m'amuse plus à faire du diamond painting que faire de la sauce tomate en fait chacun son délire et là en plus voilà j'arrive bientôt à la fin donc j'espère savoir voilà j'essaie d'avancer au maximum sachant que comme vous le savez je travaille je travaille lundi mardi jeudi vendredi sachant que le mercredi du coup j'ai un peu de temps libre pour faire ce que j'ai envie de faire et vous comme vous le savez j'ai ma chaîne julie et ses oracles ça y est ça y est julie et ses oracles a percé j'ai ma chaîne qui a dépassé les 1000 abonnés donc je tenais à remercier ceux qui ont basculé sur ma chaîne secondaire et ça me motive à faire du contenu voilà donc maintenant j'ai deux chaînes à gérer voilà et ça me plaît d'ailleurs parce que franchement j'ai voyez là on est sur la table où je tire les oracles ce matin je vous ai fait un tirage voilà donc mais ça me plaît ça me plaît vraiment je me régale à le faire voilà je prends plaisir à le faire parce que si je prenais pas plaisir je le ferais pas en fait donc donc voilà je la sauce tomate ça attendra voilà voilà les amis voilà voilà et puis c'est vrai que le temps notre temps libre on a envie de faire des choses qui nous qui nous plaisent en fait là j'ai pas envie de faire la sauce tomate j'oublie après j'ai la chance d'avoir un mari qui cuisine voilà donc il maîtrise il maîtrise il y a des plats qui maîtrisent c'est très bien voilà j'ai la chance d'avoir un mari qui nous fait à manger voilà mais comme les hommes qui ont la chance d'avoir une femme qui leur fait à manger c'est pareil quoi voilà donc voilà ça permet de me libérer du temps et de faire des choses que j'aime faire voilà 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 donc oui cette histoire de sauce tomate oui il y a deux personnes qui ont tiqué bon mais c'est pas grave mais qui étaient choqués enfin choqués je sais pas parce que bon mais oui qui m'ont qui ont tiqué sur la sauce tomate mais il n'y a rien d'extraordinaire les amis la sauce tomate en pot en bocal je veux dire ça a toujours existé quoi je veux dire c'est pas un nouveau produit hein c'est les industriels voilà je veux dire ça ça fait longtemps que ça existe la sauce tomate en pot ouais toute prête voilà c'est en bocal et puis aussi j'ai j'ai de la famille aussi qui nous donne de la sauce tomate maison voilà mais ça je fais pas de retour dessus j'ai des j'ai des il y a des choses qu'on nous donne des choses maison qu'on nous donne donc voilà mais ça je suis pas de retour voilà je fais que des retours de course mais les choses maison je vous montre pas ce qu'on nous donne voyez et c'est vrai qu'on nous avait donné de la sauce tomate et on l'a mangé la sauce tomate maison on l'a toute mangé voilà donc on mange pas que de la industrielle voilà voilà je sais pas ce que j'ai fait j'ai déconné avec les références là je me suis mélangé les pinceaux les R là j'ai les R de sortie du coup j'avance un peu sur les R voilà tout simplement d'ailleurs je vais arrêter et je vais combler les trous il y a des trous allez je vais faire le R d'eau dessus là et c'est bon je vais arrêter les R parce que j'ai vu j'ai là en fait je vous explique voilà là c'est pas mal en fait j'ai une ligne voilà tout ça c'est en fait c'est fait jusque là jusque là en fait tout ce qu'il y a de l'autre côté que vous voyez pas c'est fait et en fait tout ça là c'est à moitié fait c'est à dire que c'est un peu parsemé et au fond là il n'y a rien donc mais là j'ai des trous qu'il faut que je comble donc il faut pas voilà donc là j'ai un 5 qui se balade qui est tout seul donc je vais le faire voilà et je vais combler les trous petit à petit voilà ensuite j'ai un 1 un 1 ils sont oubliants là j'ai un 1 au dessus pareil tout seul voilà donc là déjà c'est bon il me manque les G j'ai les G là qui sont tout seul j'en ai 2 2 G c'est 14 voilà je vais combler les petits trous là pour pour pas les oublier en fait voilà et aujourd'hui il fait super chaud il fait super chaud et demain j'ai vu les températures ça va être pareil très très chaud là par contre ça va pas être cool parce que je vais pas être je vais faire un peu de voiture demain puisque je bosse et ça va pas ça va être moins cool la chaleur là c'est bon il fait frais dans ma maison mais dehors c'est un peu orageux quoi il fait tellement lourd mais demain ouais demain j'ai peur je vais me prendre beaucoup d'eau demain ouais je vais avoir chaud je vais prendre de l'eau pour m'hydrater au maximum je vais avoir très chaud demain les amis j'ai bon voilà j'ai comblé les G voilà donc déjà là j'ai avancé il me manque j'ai le haut le haut c'est le 20 20 20 tout court 20 tout court je prends direct dans le boîtier là parce que quand j'en ai qu'un à prendre je le vide pas voilà le haut merde ou main allez retourne toi voilà le haut c'est bon ah j'ai oublié un N ah mais j'ai oublié il y en a plein là que j'ai oublié là j'ai un N N c'est le 19 voilà donc là je comble les petits trous mais je l'ai bientôt fini là ce Diamond Painting je pense que la prochaine vidéo Diamond Painting je pense que par contre à la fin là ce qu'il me reste je peux faire des lignes donc je vais aller vite là je prendrai l'embout l'embout de il y en a 6 je crois j'utiliserai l'embout de 6 parce que là à la fin là je peux faire des lignes il y a beaucoup de de références ensemble donc là je pourrais faire des lignes ça va aller très vite très très vite donc en fait ouais la prochaine vidéo Diamond Painting je pense qu'en fait ben je je finirai la tortue parce que là je vais aller vite mais il y a encore un un là mais c'est pas vrai vous avez vu j'ai pas allumé la LED après on est pas obligé de l'allumer tout le temps là je l'ai pas allumé j'en ai pas besoin surtout que j'ai deux lumières j'ai une lumière à gauche et une lumière à droite donc là c'est très lumineux et si je veux je peux allumer une lumière au dessus voilà mais là c'est pas j'ai pas besoin j'y vois avec deux lumières et j'ai la LED donc ça va quoi la lampe LED oui alors on me pose la question souvent 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 à chaque fois je réponds et à chaque fois on me repose la question donc bon c'est les choix de YouTube on me pose dix mille fois la même question et je réponds dix mille fois j'ai acheté la tablette LED à action et c'est une A3 voilà c'est une A3 parce que moi mes diamond paintings ils font 30 sur 40 et ça fait A3 ça correspond à la tablette voilà donc la tablette est une A3 voilà voilà du coup c'est le 17 voilà donc là je comble les trous comme ça je vais pouvoir bien avancer après le 17 il est le K je ne le voyais plus déjà ok donc là je pense qu'on est bon ok là c'est bon donc là je vais faire léger léger parce que là il y en a ça commence un peu à aller partout léger sont éparpillés évidemment léger léger donc ça je range et léger c'est 14 14 14 ils sont là allez je finis léger avec vous et je coupe non même pas je sais pas oh il est beau c'est du rose corail c'est trop beau trop joli allez léger je vais faire un peu de G donc léger j'en ai un haut j'ai vu on a un peu de papier là sinon j'ai le bras qui va se coller hop voilà j'ai bon voilà je pense que je vais vous les quitter sur ça sinon la vidéo va être super longue et du coup je vais finir léger ouais je vais finir léger parce que léger en fait ils sont un peu éparpillés par là voilà donc je vais finir léger tranquille dans la prochaine vidéo d'épée je vous ferai quelques lignes et je le finirai voilà ça sera fini franchement là j'avance j'ai super bien avancé là sur celui-là ça sera fini voilà les amis sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt merci merci à vous allez merci merci Sous-titrage ST' 501